bonjour alors cette vidéo et d'autres qui suivront sont produites à la demande de la faculté des sciences et de la technologie de l'université abdelhamid ibn baddis de mosta ganem à l'adresse des enseignants qui sont intéressés par la mise en ligne des cours c'est sous la thématique enseigner à distance et nous allons essayer de vous fournir quelques solutions simples afin de pouvoir dompter les dispositifs et les outils peuvent vous être nécessaires dans la mise en ligne des cours vous savez très bien que nous sommes dans une situation exceptionnelle et qui appelle finalement à des solutions qui ne sont pas tellement exceptionnelles c'est à dire des solutions d'enseignement à distance de cours inversés d'utilisation de plateformes quelques modèles etc et finalement le kovid 19 nous a un peu poussé à nous lancer dans cette voie qui a été ce que je vais vous montrer à travers cette vidéo et les prochaines qui suivront nous allons essayer de faire des vidéos assez courtes une démarche plutôt simple et pratique celle que j'utilise d'habitude donc je ne vais pas me baser sur un discours théorique ou expert pour vous décrire un peu les procédés mais simplement sur une expérience personnelle donc je ne vais pas aborder toute la question de l'état de l'art de ce qu'est ce que c'est que l'enseignement à distance etc parce que ça risque d'être lassant ce qu'il nous faut maintenant c'est tout simplement savoir quels sont les meilleurs outils et les moyens les plus simples pour aller directement vers un travail de mise en ligne de cours et nous nous baserons surtout sur la vidéo c'est à dire mettre à disposition des étudiants des cours filmés bien entendu il faut quand même essayer de comprendre ce que c'est que l'enseignement à distance que parfois on nomme il learning ou alors faux ad c'est à dire formation ouverte à distance ou alors parfois on dit enseigner sur la plateforme utiliser model certains pourraient aussi vous dire que j'utilise zoom j'utilise slack par exemple etc certains même parle de facebook moi même j'utilise facebook etc mais dans tout ça il s'agit finalement d'une polysémie c'est à dire que on nomme les choses de différentes manières sauf que cette polysémie des appellations finalement nous renvoie à une polysémie des concepts et il peut y avoir certains problèmes c'est à dire que chacun voit l'enseignement à distance selon sa propre conception et aussi selon sa propre discipline par exemple il m'est arrivé de discuter avec des enseignants en architecture parce que c'est mon domaine et finalement ils disent que l'enseignement à distance ne colle pas aux études d'architecture bien entendu on peut respecter leur avis mais on peut aussi leur donner quelques solutions concernant certains enseignements parce que l'enseignement de l'architecture est aussi finalement protéiforme c'est à dire qu'il a plusieurs aspects il y a des aspects théoriques qu'on enseigne comme tous les autres il y a des aspects pratiques qui sont supportés par les travaux dirigés par exemple les travaux pratiques mais il y a c'est vrai l'enseignement de l'atelier qui peut poser problème parce que il demande quand même un contact direct avec l'étudiant à travers son travail son artefact c'est à dire la maquette etc bon nous n'allons pas aller plus loin dans cela je pourrais à la demande faire des autres vidéos qui approfondiront la notion et les concepts de l'enseignement à distance et de cette polysémie sauf que je voudrais maintenant porter à votre attention le fait que cette polysémie des appellations et des concepts finalement nous renvoie à une divergence des usages et c'est là où il faut quand même s'approfondir et parler un peu de la bulle spéculative c'est à dire que quand on pose la question aux enseignants est ce que vous enseignez à distance certains vous disent oui j'enseigne comment je suis en contact avec mes étudiants à travers internet sauf que internet est assez large donc certains vous diront j'utilise le mail certains vous diront j'utilise facebook moi même j'utilise souvent facebook pour ça créant des groupes d'autres essayent d'aller vers des outils un peu plus spécialisés et finalement l'université la faculté nous demande d'utiliser model et ce que l'on ne sait pas c'est que tous ces outils là sont valables dans l'enseignement à distance pourvu que on puisse échapper de cette bulle spéculative c'est à dire où chacun met en avant un outil en particulier pour aller vers ce qu'on appelle un dispositif maintenant pour comprendre le dispositif il faut comprendre un peu les usages qu'est ce qu'on attend maintenant de l'enseignant alors monsieur le doyen m'a demandé d'éclaircir un peu et d'orienter un peu les enseignants qui seraient encore dans une difficulté de mise en oeuvre par rapport à la mise en ligne du cours par la création d'une vidéo du cours dans ce dispositif qui est quand même quelque chose d'assez complexe il faut savoir qu'il y a des acteurs différents maintenant quand on demande à un enseignant de mettre en ligne un cours il est seul et non accompagné alors qu'en réalité dans les dispositifs d'enseignement à distance l'accompagnement est aussi important que le courant lui même c'est à dire que dans une relation classique d'enseignement il y a l'enseignant d'une part et l'étudiant de l'autre et il y a bien sûr le savoir à véhiculer et à transmettre de l'enseignant à l'étudiant et le cadre il est connu c'est bien entendu la classe ou l'atelier ou l'amphi avec un tableau avec vidéo projecteur etc maintenant concernant les dispositifs d'enseignement à distance il faut inclure d'autres acteurs l'enseignant n'est qu'un maillon de la chaîne et l'étudiant aussi est un maillon il y a d'un côté les ressources c'est à dire qu'il ne s'agit plus de seulement de cours mais aussi de ressources et souvent il y a ce qu'on appelle un tuteur pas dans le sens du lmd bien entendu le tuteur dans l'enseignement à distance c'est celui qui qui est associé aux étudiants dans une tentative de faciliter l'accès vers les ressources ce dispositif est pris en charge par des techniciens ce n'est pas l'enseignant qui maîtrise bien entendu les aspects techniques du dispositif par exemple de moodle ou d'une autre d'une autre plateforme il n'est pas en plus par exemple au codage à l'écriture etc informatique bien entendu donc il est normalement soutenu par des techniciens et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'expert en faux ad c'est à dire celui qui dessine le dispositif en entier et là il s'agit de dispositifs qui normalement sont adaptés aux disciplines le dispositif d'enseignement à distance pour l'architecture n'est pas le même que celui pour les mathématiques ou celui pour le génie mécanique ou pour la littérature etc mis à part tous tous les autres acteurs du dispositif l'enseignant doit être conscient que ce dispositif se base surtout sur un public cible et une finalité le public cible il faut l'identifier bien entendu ce sont les étudiants sauf que on n'enseigne pas de la même manière pour l'ensemble des étudiants d'une promo ou alors pour un groupe de la promo ou pour un étudiant qu'on encadre etc et donc il faut bien identifier le public cible pour pouvoir adapter son cours à ce public est ce que il s'agira alors d'un enseignement transmissif c'est à dire je lui donne seulement le cours ou alors d'un enseignement rétroactif c'est à dire avec des feedbacks où l'étudiant doit de temps en temps me rendre compte de ce qu'il a acquis etc et puis la finalité la finalité c'est les compétences à acquérir c'est pour ça que souvent on demande aux enseignants de rédiger une stratégie par rapport à leurs cours et de commencer toujours par dire ce cours à la fin vous permettra de pouvoir par exemple faire telle et telle chose ou d'acquérir telle et telle connaissance ou d'être compétent dans tel domaine etc et bien entendu il est conseillé de faire en sorte que les cours soit quand ils sont en ligne bien entendu très ciblés c'est à dire qu'on ne peut pas enseigner à distance de la même manière qu'on enseigne en amphithéâtre avec des cours fleuve c'est à dire très lent et pratiquement exhaustif où toute l'information est donnée d'un coup et donc ce dispositif complexe on ne peut pas le connaître en entier parce que ce n'est pas bien entendu ni notre spécialité ni notre domaine d'expertise ni même notre intérêt de le connaître ce que nous voulons faire c'est seulement profiter de certains aspects de l'enseignement à distance en l'occurrence dans ce qui nous concerne ici faire une vidéo de cours et donc ce dispositif il faut quand même savoir qu'il dispose d'un système d'entrée et d'un système de sortie le système d'entrée par exemple c'est maintenant que nous avons identifié notre public cible de connaître un peu les bases de connaissance de ce public que savent-ils déjà pour que je puisse compléter ou alors faut-il que je commence mon cours par des rappels sauf que nous avons parlé de concision et donc il vaut mieux connaître les bases de l'étudiant pour éviter de prendre cinq minutes supplémentaires à chaque fois à rappeler et bien entendu les aspects numériques sont là pour nous aider c'est à dire que quand il s'agit de faire un rappel de cours cette fois ci il suffit de proposer à l'étudiant de cliquer sur un renvoi vers ce qu'il a besoin de d'approfondir puis il faut connaître aussi dans le système de sortie ses compétences à acquérir pour les déclarer d'emblée à l'étudiant pour qu'il sache sur quoi se concentrer et enfin tout cela nous pousse vers une stratégie pédagogique la stratégie pédagogique c'est tout simplement de savoir sur cette base bien sûr que je n'ai pas beaucoup développé mais c'est juste pour vous donner une idée comme ça c'est à dire de savoir quelle stratégie pédagogique adopter est-ce que nous sommes dans une approche par compétence est-ce que nous sommes dans un enseignement directif c'est à dire ex cathédra etc est-ce que l'étudiant devra répandre à ce cours par des exercices etc maintenant pour cela il faut finalement savoir que les bases didactiques sont importantes les bases didactiques c'est à dire la connaissance et la maîtrise des fondamentaux de la didactique pour ma part et pour vous rassurer je parle sur la base d'un master en sciences de l'éducation que j'ai obtenu à l'université Louis Pasteur de Strasbourg dans une option bien d'actualité qui est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement puis j'ai aussi passé certains certificats qui m'ont permis de m'adapter à l'enseignement à distance encore qui sont des certificats de formation des formateurs dans les technologies éducatives du coup je suis habilité à former dans la conception, le développement et l'utilisation d'un cours en ligne et aussi à former les enseignants dans le tutorat dans une formation ouverte à distance ce qu'on appelle une FOAD bien entendu ce que je mettrai en avant dans cette suite de vidéos que je vais vous proposer c'est surtout la préparation du terrain par une démarche simplifiée c'est à dire que je vais uniquement dans un premier temps, dans une première série de vidéos me consacrer à vous démontrer avec les outils simples comment aboutir à des vidéos de cours ce qu'on appelle, vous trouverez souvent le mot capsule c'est à dire comment créer des capsules vidéo alors je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos à travers le matériel et les logiciels utilisés que j'utilise moi-même bien entendu ça vous permettra après d'aller chercher vous-même les matériels et les logiciels qui sont le plus adaptés à vos usages sachant que, je vous l'ai dit tout à l'heure chaque discipline a besoin d'une certaine acclimatation des dispositifs je vous montrerai comment préparer le cours à l'avance c'est à dire travailler sur une stratégie écrire un scénario bien sûr de manière simple c'est à dire c'est schématique le scénario bien entendu dans l'écrit en ayant connaissance du public cible et aussi de la finalité je vous montrerai comment faire un captage vidéo et une mise en ligne avec la possibilité de travailler sur le montage vidéo etc parce que bien entendu vous imaginez bien que ce que je dis dans mon captage vidéo ce n'est pas un discours fluide j'ai tendance à bafouiller à oublier des choses etc puis à changer d'avis sur ce que je voulais dire etc bien entendu dans ce cas là je capte ma vidéo qui fait parfois une heure puis en coupant en faisant un montage etc j'arrive à une vidéo de 10 minutes sur une heure de captage et c'est l'essentiel de ce que je voulais dire après bien entendu vers la fin de cette série de vidéos dont je ne sais pas le nombre encore parce que je ne sais pas combien de temps va me prendre chaque vidéo pour les démonstrations je finirai par vous parler de l'accompagnement didactique c'est à dire la classe inverse et c'est là où nous rentrerons dans les particularités didactiques liées à l'enseignement à distance précisément donc la classe inversée tout le monde en a entendu parler c'est à dire préparer les étudiants au cours avant que le cours ne soit fait c'est à dire par exemple leur accompagner des capsules vidéo de ressources donc montrer les liens de cours écrits d'exercices etc qui permettront finalement à l'étudiant de pouvoir après assister à un cours plutôt synchrone qu'asynchrone c'est à dire en direct où il est confronté à son enseignant dans un débat etc et où finalement la priorité est donnée à l'approfondissement des connaissances et donc pour aller plus précisément dans la construction de ces capsules vidéo je vous montrerai un peu comment capter une vidéo directe c'est à dire discuter directement par par média utiliser powerpoint en vidéo c'est à dire transformer son cours construit sur powerpoint en une vidéo de quelques minutes sachant que dans cette vidéo de quelques minutes je vous montrerai aussi comment pouvoir incruster votre image ou alors votre son de la voix sans image ou alors aussi inclure des notes sur les powerpoint je vous montrerai finalement comment faire un montage vidéo avec un logiciel ou quelques logiciels et aussi comment inclure un tableau blanc c'est à dire comment pouvoir revenir un peu au classique écrire directement sur le powerpoint ou sur un tableau blanc mais à la main en écrivant par exemple des formules mathématiques etc en faisant des démonstrations en dessinant par exemple pour les architectes en mettant par exemple une photo de bâtiment et directement d'annoter dessus pour les littéraires par exemple c'est de corriger directement sur un texte avec le stylo et tout ça apparaît en vidéo finalement je vous montrerai un peu toutes ces techniques là et voilà après bien entendu pour pouvoir suivre ces vidéos vous pouvez vous rendre sur le site de la faculté des sciences et de la technologie de l'université de Mostagana sur ma chaîne youtube ou alors sur mon site personnel alors vous remarquerez que je vous ai mis à côté de chaque logo un QR code et donc en captant ce QR code vous serez directement renvoyé vers les liens internet aussi nous aborderons la question de la propriété de droit d'auteur par rapport à ce souci qu'en certains enseignants sur l'attribution quand vous avez des vidéos qui sont complètement basées sur votre travail personnel vous pouvez les protéger comme cette vidéo remarquez est protégée par une licence créative commence et là vous remarquerez que cette licence restreint quand même l'utilisation c'est à dire qu'il faut l'utiliser dans les mêmes conditions c'est à dire didactique sans changement sans monétisation je parlerai aussi de l'utilisation de certaines ressources qui ne sont pas les nôtres et c'est tout à fait normal que tous les enseignants aillent puiser ailleurs sauf que il faut le faire sous certaines conditions donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la mise en ligne de la prochaine vidéo où nous entamerons directement la question du matériel utilisé vous allez remarquer qu'il est très rudimentaire et aussi des logiciels utilisés et là aussi ce sont des logiciels plutôt simples certains très intuitifs que vous pourrez pour ceux qui ne les ont pas encore essayé que vous pourrez maîtriser en quelques jours seulement je vous remercie essayez de vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être au courant de la sortie des prochaines vidéos je vous remercie de la chaîne YouTube et de la chaîne YouTube je vous remercie et de la chaîne YouTube